Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme que vous avez là pour tout. Très heureux de vous retrouver pour cette vidéo breaking news de ce vendredi 17 novembre 2023. J'ai sélectionné pour vous les amis les dernières actualités crypto à ne surtout pas louver. Et au programme ce matin, première news selon Coinbase, des milliards de dollars afflurant dans l'écosystème crypto grâce aux ETF. Pourquoi ? On va voir pourquoi, parce que nous des milliards qui arrivent, on est content. Deuxième actus ce matin qui fun un peu, Solana fait scandale, est-ce la fin du bull run ? Alors un gros titre ici par Bain Crypto, mais ça fun un peu sur Solana à cause du téléphone portable, je vais t'expliquer pourquoi. Troisième actus ce matin, Microsoft, Tencent et ses autres géantes de la technologie rejoignent le réseau décentralisé. Infura, tu connais Infura, tu connais Metamask, c'est un petit peu lié. Quatrième news ce matin, la directrice du Fonds monétaire international affirme que les monnaies numériques de Banque Centrale peuvent remplacer le cash. Rien que dans ce regard, tu sens que je ne fais pas confiance moi. Déjà, cet article ne va pas donner confiance. Et cinquième année la news ce matin, l'adoption du Bitcoin par Ferrari, une grande victoire commerciale selon le PDG de Coinflip. On a vu cette news Ferrari qui a dit, hé, ce camp du Bitcoin, on peut acheter des Ferraris avec. Ah, et nous, ça nous fait plaisir, mais c'est surtout ce qui devrait se passer après si d'autres, tout simplement, constructeurs automobiles décident de suivre Ferraris. On va regarder toute cette petite news intéressante, les amis, je vous invite à prendre le petit pouce bleu. Et bim, 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 lui taper ses petits fessounettes et je vous invite à prendre le bouton s'abonner à la chaîne à foufis. Et je veux que tout le monde y s'abonne la chaîne à foufis. Les amis, c'est parti. Les amis, première news qui fait plaisir, histoire de se réveiller de bon matin, qu'une bonne petite news là. Selon Coinbase, des milliards de dollars l'afflurant dans l'écosystème crypto grâce aux ETF. Et nous, on dit, ah oui, mais explique-nous pourquoi. On nous dit que ces prévisions optimistes ont été publiées dans le rapport manciel de Coinbase Institutionnel, qui est pari en début de semaine, selon le responsable de la recherche, David Duong. L'arrivée prochaine des ETF et Crucia, il nous dit, sur le long terme, les ETF Beaconspot pourraient ajouter des milliards de dollars à la capitalisation totale des crypto-monnaies, tout en déclenchant de nouveaux investissements potentiels dans cette classe d'actifs. Et donc, selon l'analyse, la clé se trouve du côté de la communauté des gestionnaires de fortune, ce qui gestionne le gros pognon, quoi. Lorsque ceux-ci auront accès à un ETF Beaconspot, ils pourront allouer plus aisément les avoirs de leurs clients et apporter ainsi des flux de capitaux massifs au sein de l'écosystème. Et par ailleurs, cela serait aussi un enjeu de taille pour la régulation des crypteurs. Il nous dit, bien que cela prendra du temps, nous nous entendons ce que les ETF posent la base d'un environnement plus régulé, d'une inclusion plus grande et d'une augmentation de la demande. Et il n'a pas tort. Le gros problème de nos jours, c'est que nous, OK, on prend notre carte bancaire, notre code bancaire, allez, on fait un kawaii si ou non, on va à droite, à gauche, on achète des bitcoins, OK, maintenant, on fait quoi, une ledger pour avoir des bitcoins ? Bon, on s'enquiquine tout ça pour avoir des bitcoins, d'autres crypto-monnaies, mais les institutionnels ou les grosses fortunes, tu crois qu'ils vont s'emmerder à prendre la carte bancaire ? Alors, je vais sur tel échange, machin. Non, ce n'est pas eux-mêmes. Ils passent par des sociétés pour gérer leur pognon, par des fonds, quoi, simplement pour gérer leur pognon. Et ces fonds-là, ils ne vont pas prendre la carte bancaire ? Alors, je vais sur kawaii, machin, machin, ce n'est pas ça. Et donc, si tu veux, il y a un petit problème pour l'accès à ces fonds géants vers les crypto-monnaies et le fait que des ETF sortent. Qu'est-ce que c'est un ETF ? Par exemple, si tu achètes des actions ou que tu as un PEA, si tu es chez un broker, que ce soit, moi, je suis aux bourses directes parce que c'est le moins cher, je t'ai le lien en description si tu veux, tu peux être sur Boursorama, sur qui tu veux, tu te connectes sur le site internet, tu cherches ton ETF. Par exemple, j'achète plein d'ETF. Le ETF SP500, par exemple, tu tapes SP500, hop, tu fais acheter. Combien de parts ? Trois parts d'SP500, tu fais trois, acheter, boum. Et voilà, tu as acheté. Est-ce que tu comptes en tant qu'équine à garder, à rapatrier ? Non, tout reste sur le broker. Les brokers, ils sont baqués par des banques, avec des big assurances et compagnie. Et là, le Bitcoin, il n'y a pas ça. Mais quand les ETF SP500 vont arriver, ça sera pareil. Tu te connecteras chez un broker, tu diras, OK, j'achète autant, pars de mon ETF Bitcoin, hop, appuyer, acheter, et basta. Et il n'y a pas de, oh, je dois faire un KWC, je dois attendre que ça valide ça. Non, non, c'est un bouton acheter et basta. Et ça, les institutionnels peuvent le faire. C'est pour ça qu'ils disent que lorsque les ETF seront lancés, Bitcoin Spot et Ethereum Spot, ça sera la facilité énorme pour les gros institutionnels d'acheter ces ETF, tout simplement. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de pognon qui va arriver. Moi, je suis d'accord de la question. Est-ce que c'est déjà pricé sur le marché, les ETF ? Alors, c'est sûr qu'une part est sûrement pricée, le fait de l'euphorie, de l'engouement que les ETF vont arriver. Donc, c'est sûr que peut-être, et même sûrement, les gens achètent plus facilement, plus aisément des cryptos parce qu'ils disent, ah, les ETF vont arriver, c'est une bonne nouvelle. Mais ce qui est sûr, c'est que non, tout n'est pas pricé parce que les institutionnels n'ont pas commencé à déverser tout leur pognon à l'achat des Bitcoins et des Eutérins parce que leur ETF n'est pas ouvert. Donc, ils ne vont pas se dire, allez, on voulait acheter combien ? 5 milliards de Bitcoins. On achète 5 milliards de Bitcoins alors que l'ETF n'est même pas prouvé. Imagine, Gary, il dit non, ils font quoi ? Ils revendent leur 5 milliards de Bitcoins ? Ce n'est pas possible, tu vois. Donc, même si certains ont commencé à acheter un peu, je pense qu'ils ont dû acheter une infime petite part de ce qu'ils veulent parce qu'ils ne sont pas sûrs que leur ETF soit accepté. Et Gary, il est un peu anti-crypto, les institutions sont un peu anti-crypto en ce moment. Donc, c'est pour ça que je pense que quand les ETF a accepté, il y aura une énorme impulsion de la part des gens, de l'euphorie et de la part aussi de ces émetteurs d'ETF qui vont acheter assez violemment parce que ça y est, ils vont être sûrs que leur ETF a accepté et donc, ils vont être sûrs que, ok, ils peuvent avoir le maximum de Bitcoins et de Ethereum réserve pour pouvoir fournir leurs clients via leur ETA. Voilà, bon. Donc, on l'a vu ces dernières semaines, la simple rumeur d'une approbation Bitcoin Spot par la SEC fait bondir le marché et fait basculer les cryptos dans le vert. Donc, tout le monde est sur le starting block. Et selon Coinbase, on se rapproche donc d'un moment clé qui devrait avoir lieu d'ici la fin de l'année 2023. Au début 2024, on rappelle que dernière... Alors, en janvier, il y a la première, enfin plutôt la dernière date d'approbation par Gary pour le... c'est le ETF de Cathie Wood, je crois, Dark Invest. Et donc, s'il dit non là, bon là, ça pue parce qu'après, il n'a plus de date, tu vois. Mais il pourrait dire non à celle de Cathie Wood en janvier et dire oui à BlackRock qui est le prochain en mars. Et lorsqu'il dit oui à BlackRock, finalement, il dit à Cathie Wood, ok, toi aussi, c'est oui, tu vois. Donc, il approuve tout le monde en mars. On ne sait pas trop ce qu'il nous prépare, donc faire attention. Et donc, ils nous disent les probabilités d'une approbation ou d'une ou plusieurs ETF, d'une ou plusieurs ETF, d'une ou plusieurs ETF Beaconspot par la SEC d'ici la fin du 4ème trimestre 2023 ont grandement augmenté. Et donc, cela déclencherait alors un afflux des investisseurs institutionnels qui pourraient éventuellement rajouter ces milliards de dollars à la récapitation des cryptos, toujours selon Coinbase. Alors moi, je suis tout à fait d'accord avec cette théorie-là, tu vois. La théorie, non, tout est pricé. Comment ça, tout est pricé ? Mais n'importe quoi. Tu crois que tous les émetteurs d'ETF, ça y est, ils ont tout acheté, tous les Bitcoins qu'ils voulaient, alors que s'il faut, leur ETF ne va même pas être validé. Et après, ils font quoi ? Jamais il y a un problème de validation. Ça ne marche pas comme ça, une trésorerie dans des gros fonds gigantesques. Bon, ce n'est pas genre, allez, Robert, rapide sur le bouton, achète tout. Ben non, c'est plus compliqué que ça. Et donc, ces prévisions optimistes ne sont cependant pas partagées partout. Selon des analyses de JP Morgan, le thème Bitcoin ne serait pas forcément la manne espérée. Et ils estiment en effet que les investisseurs ne feront que réallouer les fonds déjà présents dans le Grayscale Bitcoin Trust ou les sociétés de mining, par exemple. Autrement dit, ce ne sont pas de nouveaux capitaux qui seraient allés au Bitcoin. Bon, ça, je n'y crois pas trop. Après, bon, chacun est libre de croire ce qu'il veut. Et reste que les ETFs suscitent l'idée qu'on voit, Tis, en ce moment. Cette semaine, encore, une fausse rumeur d'ETF. XRP a fait exploser l'UXRP à la hausse. Eh bien, il s'est repris une grosse cartouche. Donc, il faut rester prudent par rapport aux faux mots. Comme d'habitude, c'est une règle générale. Il y a la Constitution Foufinex. Je crois que je vais écrire un PDF. C'est la Constitution Foufinex et je vous l'enverrai à tous, tu veux. Constitution Foufinex. Règle numéro 1. Quand c'est tout vert, tout génial, trop beau, on n'achète pas. Règle numéro 2. Quand c'est tout rouge, tout moche, que ça fait peur, on peut cartoucher. Ce n'est pas qu'on c'est un investissement. Bon, allez. Deuxième minute ce matin. Solana qui fait scandale. Est-ce la fin du bouleur ? Est-ce la fin des cryptos ? Est-ce la fin du monde ? On va regarder. Ils ont les gros doltiers de la bin crypto. Bon, c'est pourquoi ça fin un peu sur Solana ? Eh bien, on nous dit que la sécurité de Solana laisserait-elle à désirer, alors que le débat nait. Quel impact aura-t-il sur le jeton ? On nous dit que Solana continue inexorablement sa hausse. Solana, tout le monde, sauf hier, s'est un petit peu calmé. Et si l'alcone se prépare à célébrer un nouvel ATH annuel, ils ont fumé ici, mais une crypto, là, sur l'article. Néanmoins, l'alien s'est entachée depuis hier par un scandale qui interroge. Et plus tôt cette année, Solana a sorti son propre téléphone portable. Alors, c'était plutôt l'année dernière, entre autres, et pour stocker des cryptos, l'événement avait permis de faire gonfler le cours du sol promettant un bel avenir jusqu'à hier. Parce que l'entreprise de sécurité Certiq, qu'on connaît très bien, a publié un rapport affirmant que le téléphone Solana, qui s'appelle Saga, c'est le nom de son téléphone, faisait l'objet d'une vulnérabilité qui pourrait permettre à des tiers malveillants de drainer ces données où les cryptomonnaies sont stockées dessus en toute description. Ah, là déjà, c'est moins jojo, quoi. Il nous dit, il faudrait néanmoins pour cela, mettre la main sur le téléphone et installer un logiciel spécialisé. Alors, tu veux Certiq, ils ont fait circuler ces petites vidéos. En fait, sur le téléphone de Saga, donc de Solana, ils ont installé ce petit logiciel. Alors, je t'accélère, tu vois. Et ils disent, voilà, dès qu'ils se connectent, hop, hop, bim, bam, bam. Je vais avancer un peu la vidéo. Voilà, il est là. Et bim, avec le logiciel, le hacker, il appuie sur un bouton, il a drainé, tu vois. Regarde, à droite, tu as 10 000 satoshi, tu vois. Et puis après, de droite, il appuie sur le bouton et bim, ça passe à gauche. Et voilà, c'est drainé. Merci pour les cryptomonnaies. Il reste zéro sur le portefeuille du téléphone. Et donc, bien sûr, ça a fait par rapport à ça. Et de son côté, l'équipe Solana se défend en expliquant que le logiciel malveillant ne pouvait être installé qu'avec l'accord du propriétaire via mot de passe ou via l'empreinte digitale. Et donc, la manipulation montrée par Certix sur sa vidéo sur un autre possible sur n'importe quel smartphone Android, ce qui n'est pas faux. Enfin, ce qui n'est pas faux. Et donc, contrairement à ce qu'on pourrait penser, le public reste définitivement acquis au projet. À la même chose qu'accuser Certix de la faire tomber. Solana, c'est une religion avec la Solana Army. Tu parles mal de Solana. En bas de chez toi, tu auras des gens avec des lunettes de soleil en costard qui vont vouloir te laver le cerveau, la main in black, quoi. Donc, de côté, ils ont raison. Il faut installer un logiciel, 12A, 12A. Bon, ce n'est pas juste tu passes à côté d'un Starbucks et oh, bim, ça suffit de ton wallet. Bon, donc, c'est un peu de FUD. Et donc, bon, on verra bien où ça va nous amener. Mais en tout cas, la Solana Army est là pour défendre Solana. Troisième actus semaine à Microsoft, Tencent et ses autres géants de la technologie rejoignent le réseau centralisé, décentralisé Infura. On le dit que dans un mouvement significatif à la décentralisation de l'infrastructure blockchain, et nous, qu'on entend le mot décentralisation, on est content. On a Microsoft, Tencent et ses autres géants du Web2 qui sont associés au titan du logiciel blockchain Consensys. Consensys, ça te dit quelque chose, non, Consensys ? Consensys, Metamask, Infura, tout ça, c'est lié. Et cette collaboration se concentre sur le réseau Infura, un passage crucial vers Ethereum pour une plus grande partie du secteur de la DeFi. Et le réseau Infura décentralisé, donc le RID, le réseau Infura décentralisé, dont le lancement est prévu avant la fin de l'année, vise à éliminer les problèmes de centralisation reprochés Infura, assurant un accès plus robuste et résistant à la censure à Ethereum. Ah, ça, ça fait plaisir ! Et pour Ethereum, allez, allez ! On nous dit que les partenariats sont principalement motivés par la nécessité d'augmenter la décentralisation du réseau, ce qui est vital pour prévenir les pannes des services Web3, y compris le service du portefeuille Metamask. Et le réseau Infura décentralisé abordera le problème du point de défaillance unique en diversifiant le contrôle du réseau loin du consensus seul. Et l'une des caractéristiques clés du réseau Infura décentralisé est le support de basculement pour les réseaux Ethereum et Polygone, assurant des taux de disponibilité plus élevés en réacheminant le trafic vert aux plusieurs partenaires du RID en cas de panne. Ça, c'est très intéressant ! Mais cette fonctionnalité améliorera considérablement la fiabilité du réseau, le rendant plus résistant contre des attaques centralisées ou les actions légales. Ah, mais ça, c'est cool ! Et donc, actuellement, dans sa phase fédérée, le RID, donc le Infura décentralisé, implique Infura et ses 18 partenaires travaillant comme collaborateurs égaux dans une configuration centralisée. Et cette phase sert de période d'essai avant la transition vers une structure de gouvernance décentralisée. Et le groupe de partenaires n'est pas fermé, invitant d'autres fournisseurs d'infrastructures Internet fiables à rejoindre le RID. C'est beau ce qu'ils font. Et à l'avenir, le RID est envisagé d'être gouverné comme une DAO, assurant la participation démocratique de tous les partenaires dans les décisions du réseau. Donc ça, ça fait plaisir qu'on entend décentralisation avec derrière MetaMask, avec derrière aussi de l'Ethereum, du Polygon, des gros noms comme ça qui gouvernent Adify. Mais nous, ça nous fait très plaisir. Quatrième actus ce matin, la directrice du FMI affirme que les monnaies numériques du Banque Centrale peuvent remplacer le cash. Regarde la troche qu'elle est là. Elle fait... Est-ce qu'ils savent que je me fous de leur gueule ? Bon. Est-ce qu'ils savent que je vais leur enlever leur dernier brin de liberté qu'ils ont ? Mais non, ils ne savent pas. Et donc, elle nous dit Cristalina Georgiouva. C'est dommage qu'elle a un joli nom. Cristalina. Oh, Cristal, c'est mignon. Bonjour, c'est pas Cristalina. Bon. Et donc, les monnaies numériques de Banque Centrale, elle nous dit... Les monnaies numériques de Banque Centrale peuvent remplacer l'argent liquide dont la distribution est coûteuse dans les économies insulaires. Bon, ça, c'est la voix quand elle était plus jeune. Mais maintenant, elle a une voix un peu plus grave. Elles peuvent offrir une certaine résilience dans les économies plus avancées. Elles peuvent améliorer l'inclusion financière là où peu de gens possèdent leur code bancaire. Qui a pris mon paquet de cigarettes, s'il vous plaît ? Et non. Donc, Cristalina, Cristalina, elle a un prénom tellement joli que la directrice générale du Fonds Monétaire International a mis en lumière le potentiel significatif de monémires numériques centrales dans la refonte du paysage financier mondial. Oh, elle écoutait, on dirait que c'est trop génial. Il nous tarde les monnaies numériques centrales. Oh oui. Et intervenant au Singapour Fintech Festival, Georgieva a exhorté les décideurs politiques à envisager à adopter activement le déploiement des monnaies numériques centrales. Pourquoi t'es aussi pressé, Cristalina, là, dis donc ? Et reprenant les propos de sa prédécesseure, Christine Lagarde. Oh, mon Dieu. Elle a souligné que les progrès technologiques rapides comme l'ascension fulgurante de Tchad GPT indiquent la nécessité d'adopter de telles innovations monétaires. Alors, vite adopter les monnaies numériques banques centrales, mais tout ce qui est crypto, il faut réguler à mort, il faut taxer à mort, parce que ça, c'est pas bien. Mais les monnaies numériques centrales, alors là, il faut vite y aller, parce que c'est trop génial. Et donc, divers pays dont les Etats-Unis étudient actuellement la faisabilité des monnaies numériques centrales, bien que beaucoup admettent que leur mise en œuvre peut être encore éloignée il y a du temps. L'intérêt est indéniable, enfin, selon eux, indéniable. Et sur une enquête de la Banque des Règlements Internationaux, 94% des banques centrales sondées manifestent un intérêt pour les monnaies numériques de banques centrales. Et on a Cristalina qui a souligné que 60% des pays envisagent leur adoption reconnaissant leur utilité pour réduire les coûts de distribution de l'argent liquide, améliorer la résilience économique et qui favorisait l'inclusion financière. Dis comme ça, t'as envie de dire « Oh, mais c'est génial, les monnaies numériques de banques centrales ! » Oui, mais ils ont oublié deux, trois trucs, là. Enlever les derniers brins de liberté des gens, lutter contre aussi le blanchiment, avoir un contrôle absolu sur la liquidité des gens. Et j'en passe, j'en passe. Et donc, Cristalina a incité les banques centrales intéressées par les monnaies numériques centrales à adopter une mentalité plus entrepreneuriale et plus, on va dire, flicage, un peu plus de mentalité de contrôle, tu vois. Elle a souligné l'importance de stratégies de communication efficaces ainsi que des incitations à la distribution, à l'intégration, à l'adoption des monnaies numériques de banques centrales. Et en outre, elle a mis en avant le rôle crucial des monnaies numériques de banques centrales dont la facilitation des paiements transfrontaliens. Un point également soutenu par Augustin Kertsen, directeur général de la Banque des Réglements Internationaux. C'est marrant parce qu'il se parle qu'entre grands directeurs de banques et compagnies, tu vois. Et oui, c'est les premiers à avoir 50 000 comptes offshore dans des paradis fiscales. Mais avec les monnaies numériques de banques centrales, il va falloir un petit peu bidouiller la blockchain pour un peu sortir tout ça. Eh oui, messieurs, dames. Et donc, on a Cristalina qui a appelé le secteur public à offrir davantage de directives pour assurer la sécurité et l'efficacité des monnaies numériques de banques centrales tout en évitant la fragmentation du système financier. Le FMI également annonçait un manuel sur les CBDC expliquant les différentes étapes pour commencer à explorer leur mise en place. Moi, je me demande comment ils vont faire tous avec leurs comptes, tu vois, aux îles Bahamas et au Luxembourg et compagnie, tu vois. Parce que s'ils passent tout ça sur la blockchain, on va tous savoir ce qu'ils font. Ou alors, la blockchain, c'est qu'eux qui vont avoir le nez dedans et pas les autres, tu vois. Comme ça, c'est qu'eux qui vont savoir ce qu'ils font, tu vois. Ou alors, comme c'est pseudonyme, ou alors, ils vont trouver des façons d'être anonymes, ils vont se débrouiller pour eux, pour être bien, t'inquiète pas. Par contre, toi, qui vas vendre tes slips sur le bon coin ou Vinted, ben là, ils vont te dire ouais, tu nous dois 30%, lave la taxe sur ta vente. Parce qu'ils vont savoir même quand tu vas vendre un slip sur le bon coin, si tu veux. Et parce que, quoi, si ça passe par des monnaies décentralisées, enfin, des monnaies mûres des banques centrales, décentralisées, non, totalement centralisées dans cette décentralisation qui s'en fait centraliser, plutôt, ça fait pas rêver. Bon, moi, ça me fait ça me fait désir. Je vais essayer de pas vomir et de finir la dernière news. L'adoption du Bitcoin par Ferrari, une grande victoire commerciale selon le PDG de CoinFlip. On le dit que la décision de Ferrari de permettre aux résidents américains d'acheter ses voitures en échange des cryptos comme le Bitcoin est devenue l'une des plus grandes victoires du marché en 2023 selon le PDG de l'opérateur de guichet automatique Bitcoin CoinFlip. C'est sûr que Ferrari qui dit ouais, vous pouvez acheter le Bitcoin et bien ça fait plaisir. Alors, certains vont dire ouais, mais Fofi, on s'en fout d'acheter les Ferrari, nous avec le Bitcoin. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais quand t'as un grand, il faut un leader pour que les autres suivent. Le Salvador, c'est le premier. Il y aura peut-être d'autres qui vont adopter le Bitcoin. Ferrari, c'est le premier. Il y en a peut-être d'autres qui vont accepter le Bitcoin. Tu vois, il faut souvent un gros leader. BlackRock, c'est lui, dès qu'il est BlackRock, il a dit je vais noter un Bitcoin pour tous les autres suivis. Donc, il faut souvent un leader qui met un pied en avant pour que tous les autres le suivent derrière. Et donc, Ferrari a pris conscience de la demande croissante des clients pour les solutions de paiement alternatives et a décidé de soutenir les concessionnaires pour répondre aux demandes de ces clients a déclaré le représentant en ajoutant la fiabilité des crypto-monnaies sera prouvée et les risques de volatilité associés au taux de change seront éliminés. Les concessionnaires et fin de compte Ferrari recevront des paiements en monnaie traditionnelle et ne généreront pas directement les crypto-monnaies. Exactement. Et donc, Ferrari a ajouté la prise en charge des paiements en crypto en intégrant BitPay. Bon, on connaît BitPay, une importante société de paiement en crypto au service de marque mondiale tel que IMC est previously et de IMC The Walking Dead IMC Theater le détaillant de produits électroniques Newegg et d'autres, etc. Et selon BitPay, les clients de Ferrari dont 10 villes américaines y compris Washington et Las Vegas peuvent désormais échanger leurs cryptos contre un modèle de voiture Ferrari comme la SF90 Stradalee, la Ferrari Pure 5, la Daytona SP3 et bien d'autres. Moi, je n'y connais rien en Ferrari du tout. Ce qu'on saura, c'est qu'en plein de bullrun, crois-moi, sur Twitter, il y aura plein de gros Américains, de gros comptes américains qui vont te montrer des photos avec la Ferrari parce que dès qu'il y aura le bullrun qui va être là, ne t'inquiète pas qu'il y en a qui vont dire « Allez, je vais me faire plaisir avec une petite Ferrari via le Bitcoin. » Et donc, selon Ben Weiss, PDG de CoinFlip, la décision de Ferrari d'accepter les paiements en crypto-monnaie est importante pour le marché. Il nous dit « Leur réputation notale peut augmenter l'adoption, la valeur des crypto-monnaies et la confiance des consommateurs. » Je suis d'accord. Le fait que Ferrari accepte le Bitcoin, ça renforce confiance. Tu dis « Ah ben finalement, Bitcoin, c'est pas un petit truc quoi. » A déclaré Weiss suggérant que leur mouvement crypto est également susceptible de susciter l'intérêt des législateurs pour développer des cadres réglementaires clairs. Et M. Weiss pense que l'initiative de Ferrari finira par pousser davantage d'entreprises mondiales à accepter les paiements en Bitcoin. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Il nous dit « La question n'est pas de savoir si les grandes entreprises suivront les traces de Ferrari, mais quand ? » C'est pas si, mais c'est quand. Donc ça va arriver, tu vois. Le Bitcoin est l'actif le plus performant de la décennie, ce qui prouve qu'il est là pour durer et encourage d'autres grands noms comme PayPal et BlackRock à adopter les actifs numériques. Et donc, la décision de Ferrari d'adopter le paiement en crypto est venue en accord avec les aspects liés à l'environnement ou social à la gouvernance d'entreprise à déclarer le représentant de la firme à Cointelegraph ici qui fait l'article. Il nous dit le porte-parole « L'analyse des données concernant l'impact environnemental associé aux crypto-monnaies est un élément fondamental de notre processus de décision pour adopter les cryptos conformément à notre objectif de devenir neutre en carbone. » Pourquoi dit ça ? Parce qu'il y a plein de recherches qui ont montré que plus de 50% du mining de Bitcoin se fait avec l'énergie verte. Il y a eu plein d'articles qui ont montré que c'est même plus de 50%, c'est pas l'un de 60%. Donc là, tu dis « Elon Musk, t'avais pas dit toi que le Bitcoin serait à plus de 50% vert d'énergie renouvelable où tu accepterais Tesla ? » Ça fait déjà 6 mois, voire un an que c'est le cas. Donc, peut-être même plus. Donc, ouais, mais bon, Elon Musk, c'est une girouette. Donc, lui, a dépassé les 50% à la mi-septembre 2023. Voilà, tu vois, ça fait un an, peut-être un peu plus. Et cependant, Tesla et la société de Elon Musk n'ont toujours pas adopté l'option de Bitcoin en paiement après avoir interrompu ses paiements en 2021 pour des raisons liées au carbone. Et ils nous disent « Tesla accepte toujours le Dogecoin. » Alors, il accepte Dogecoin pour acheter des goodies, des petites broutilles, tu vois, des dobes. Elon continue d'être un partisan de la crypto avec, a fait remarquer Waze, le PDG de CoinFlip, ajoutant que le fondateur de Tesla pourrait également stimuler l'adoption de la crypto en l'introduisant sur la plateforme de médias sociaux X. Bon, Elon Musk a dit « Non, jamais de crypto chez nous ! » Il nous dit « Si Elon Musk décide d'introduire les paiements sur X, comme beaucoup s'y attend des crypto-monnaies sur un moyen de paiement naturel. » C'est clair qu'imagine un jour si Elon Musk dit « Bitcoin, ok, moyen de paiement sur X pour échanger entre vous pour après swapper en fiat. » Bon, ça y est, là, on est sur un truc monumental planétaire. Mais il a dit à plein de reprises « Non, niède, zéro crypto à la maison ! » et dans un document accessible au public quand tu utilises « What you need to know if you use Bitcoin ? » C'est ce que vous devez savoir si tu utilises Bitcoin. Tesla a énuméré plusieurs faits concernant la crypto, notamment le fait que les paiements Bitcoin sont irréversibles. Ils disent « C'est ainsi que fonctionnent le réseau Bitcoin. Il n'y a pas de retour en arrière. Veuillez donc à saisir le montant exact de Bitcoin dans le champ montant et l'adresse Bitcoin correspondant au champ destinataire. On peut lire dans le document. » parce que sinon, c'est infinito. Mais tu me diras, eux derrière, ils peuvent te renvoyer des Bitcoin. Donc voilà les amis, dans Ferrari, ça fait plaisir Tesla. Est-ce que ça va arriver ? Peut-être que oui. Peut-être qu'au bout d'un moment, Tesla dit « Ah, Ferrari accepte. Il faut qu'on accepte nous aussi en plus 50 %. » En fait, je trouverais ça bizarre que Tesla n'accepte pas. Alors que Ferrari dit « Oui derrière. » Et eux, ils voudront dire « Yellowstone ne veut pas se faire trop devancer par les gens. Il n'aime pas le dernier. » Donc voilà. Donc on va suivre mais ça va être très intéressant. Voilà les amis pour les petits news de ce matin. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire qui fait plaisir. Je ne sais pas pourquoi j'ouvre le bras grand comme ça mais j'ai envie de l'ouvrir. On se retrouve ce soir pour l'analyse crypto et macro. Je vous affiche la navide que j'ai envoyée sur la chaîne ici. Je vous fais des gros bisous. Passez une bonne journée. À ce soir. Bye bye. Sous-titrage ST' 501